les frères et sœurs c'est un message où ça fait plusieurs jours que le seigneur me donne ces messages mais j'étais à les prendre comme ça mais vraiment depuis 3 heures du matin et c'est monté c'est monté c'est monte ça monte ça monte et ben là je devrais lui dire il y a un enfant qui est en train de pleurer au Congo il y a cette jeune fille je le connais pas je connais pas cet enfant mais ça ça monte tellement seigneur me fait voir cet enfant cet enfant cet enfant qui crie qui pleure cet enfant qui est à la rue je vais dire seulement faites bien attention par rapport à cet enfant faites attention par rapport à cet enfant cet enfant elle crie cette fille elle crie elle pleure et seigneur entend ses cris seigneur entend les pleurs de cet enfant là fait attention que personne ne fasse du mal à cet enfant seigneur est en train de faire une justice à travers cet enfant les humains quand on entend des choses on veut que ça passe demain car seigneur il a son temps il fait toutes choses à son temps je vous dis seulement que seigneur veut justifier tous les enfants abandonnés abusés rejetés tout ce qu'ils ont fait aux enfants tous les parents qui ont rejeté leurs enfants qui ont abandonné leurs enfants qui sont abusés de leurs enfants seigneur veut justifier ses enfants et nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécu et on n'a jamais vu c'est pourquoi prions prions pour que que chacun déjà commence à se répandir c'est lui qui entendra ce message qui sait que j'ai abandonné mon enfant mais mes enfants que j'ai abusé de mes enfants que j'ai rejeté mes enfants qui commence à se répandir déjà en avance qui demande pardon seigneur qui fasse la volonté de dieu s'ils ont les enfants la rue qui récupère leurs enfants parce que sinon ça va être vraiment 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 désagréable parce que dieu il voit il entend et il sait il fait toutes choses à son temps vraiment c'est messager monté pendant mes prières avant je le voyais j'ai dit c'est comme vous savez des fois tu as les messages mais tu dis c'est pas un message c'est pas mais quand ça persiste quand ça ça devient un fort IHP média la chaîne qui vous émule shalom 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 ma grande famille en jésus christ c'est par la grâce du seigneur que je viens ce matin vraiment vous donner ce message que seigneur mais donne par le saint esprit j'ai pris d'abord seigneur de gloire merci merci pour ce message que tu nous donne à nous tous aide nous à comprendre seigneur ton langage ta voix donne nous à obéir aussi seigneur merci vraiment que ce message seigneur aille jusqu'aux oreilles le coeur de de toute personne que toi tu tu veux leur donner leur donner que chacun soit conscient et que chacun comprenne et sache que tu es le dieu tout puissant et père tu le fais tu le feras pour ta gloire à toi pour la gloire de ton nom dans le nom de jésus mes frères et soeurs c'est un message où ça fait plusieurs jours que seigneur me donne ces messages mais j'étais à à à les prendre comme ça mais vraiment depuis trois heures du matin et c'est monté c'est monté c'est monté c'est monté ça monte ça monte et ben là je devrais les dire il y a un enfant qui est en train de pleurer au congo il ya cette jeune fille je le connais pas je connais pas cet enfant mais ça ça monte tellement seigneur mais fais voir cet enfant cet enfant cet enfant qui crie qui pleure cet enfant qui est à la rue je vais dire seulement faites bien attention par rapport à cet enfant faites attention par rapport à cet enfant cet enfant elle crie cette fille elle crie elle pleure et seigneur entend c'est écrit seigneur entend les pleurs de cet enfant là fait attention que personne ne fasse du mal à cet enfant seigneur est en train de faire une justice à travers cet enfant mais je vais lire un verset que seigneur m'a donné il m'a donné deux versets je vais lire d'abord le verset que seigneur m'a donné pour cet enfant là vraiment si c'est possible ça sera bien et je crois au seigneur qu'il va faire que même l'enfant entendent ce message et aussi aux personnes que seigneur veut parler aussi donc je vais lire la parole de dieu que seigneur m'a donné à au livre de jérémie chapitre 31 verset 3 à 4 j'ai lu la parole du seigneur au nom de jésus de loin l'éternel s'est montré à moi de loin l'éternel s'est montré à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté 4 je te rétablirai encore et tu seras rétabli jeune fille d'israël tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu t'aimèleras aux danses au pardon aux danses de ceux qui manifestent leur joie vraiment c'est le message le pas le le message ou la parole que seigneur m'a donné à dire par rapport à cette jeune fille j'ai comme je voulais dire je les connais pas donc j'ai j'ai je vous dis c'est ce que le seigneur dit que ces cris de cet enfant là seigneur l'a entendu le pleur de cet enfant là seigneur l'a entendu la vue et ses pieds partout il marche cet enfant là ces endroits là partout où elle a posé ses pieds ces endroits là lui déjà donné et seigneur est en train de défendre cet enfant là cet enfant là qui sort de nil part et seigneur veut faire quelque chose de grandiose dans la vie de cet enfant là et personne ne fera du mal à cet enfant là par rapport à au cri de cet enfant là seigneur m'a dit donnez ézéchiel 6 lisez l'ézéchiel 6 seigneur veut faire quelque chose où congo sera étonné moi je ne sais pas quoi mais je sais seulement que seigneur m'a dit donnez ézéchiel chapitre 6 de 1 à 14 je crois donc je vous dis moi même j'ai dit je quand je suis dans ce message là quand je vois cette jeune fille là dans mon coeur c'est quelque chose qui est en train de se passer les gens qui peuvent aider cet enfant là aidez-le si vous pouvez mais seigneur il est avec cet enfant là et ne faites pas du mal à cet enfant là ne parlez pas aussi du mal contre cet enfant là seigneur est en train de justifier cet enfant là c'est un enfant qui crie c'est un enfant qui pleure et c'est pourquoi j'ai dit je vais passer ce message je passe ce message et ça va toucher le coeur des concernés que dieu continue à la garder à la protéger parce que seigneur a vu combien les enfants souffrent au congo et l'heure est arrivée où seigneur veut justifier tous les enfants qui sont dans le rue le rue de la capitale partout seigneur veut justifier ces enfants là seigneur veut justifier tous les enfants abandonnés maltraité abusé rejetés seigneur veut justifier ces enfants là c'est pourquoi mes frères et soeurs prions éteignons-nous fermes dans notre foi éteignons-nous prêts parce que nous allons vivre des choses nous allons vivre des choses lisez Ézéchiel chapitre 6 de 1 à 14 vous savez Seigneur il fait des choses à son temps nous les humains quand on entend des choses on veut que ça passe demain Seigneur il a son temps il fait toutes choses à son temps je vous dis seulement que Seigneur veut justifier tous les enfants abandonnés abusés rejetés tout ce qu'ils ont fait aux enfants tous les parents qui ont rejeté leurs enfants qui ont abandonné leurs enfants qui sont abusés de leurs enfants Seigneur veut justifier ces enfants là et nous allons vivre des choses qu'on n'a jamais vécues qu'on n'a jamais vues c'est pourquoi prions prions pour que que chacun déjà commence à se répentir c'est lui qui entendra ce message qui sait que j'ai abandonné mon enfant ou bien mes enfants que j'ai abusé de mes enfants que j'ai rejeté mes enfants qui commencent à se répentir déjà en avance qui demande pardon au Seigneur qu'ils fassent la volonté de Dieu s'ils ont les enfants à la rue qu'ils récupèrent leurs enfants parce que sinon ça va être vraiment 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 désagréable parce que Dieu il voit il entend et il sait et il fait toutes choses à son temps vraiment ces messages j'ai monté pendant mes prières avant je les voyais j'ai dit c'est comme vous savez des fois tu as les messages mais tu tu dis c'est pas un message c'est pas mais quand ça persiste quand ça ça devient un fort c'est venu fort mon esprit fort dans mon coeur et j'ai prié et bien Seigneur il m'a parlé j'étais en train de prier mais je voyais cet enfant là je voyais des choses je voyais tout 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 donc Seigneur me dit parle c'est pourquoi je viens parler Congo écoutez beaucoup des enfants sont dehors mais beaucoup de gens ils ont beaucoup d'argent lisez Ézéchiel chapitre 6 Seigneur veut agir Seigneur veut agir et beaucoup Seigneur a vu aussi beaucoup ils utilisent ces enfants là beaucoup des enfants beaucoup des adultes ils utilisent ces enfants là pour leur ventre pour leur richesse c'est pourquoi vous allez voir ces enfants là ils préfèrent que ces enfants là aient ça et là à la rue au lieu de les aider parce qu'ils peuvent pas les aider ces enfants là parce que ces enfants là ils sont ils sont des ressources de leur revenu dans le monde mystique quelqu'un qui qui ce que Seigneur m'a donné si tu prends un enfant que ça soit de ta famille que ça soit qui soit pas de ta famille si quelqu'un utilise la vie de cet enfant là que ça soit garçon ou fille utilise la vie de cet enfant là donc l'étoile de cet enfant là est utilisée par quelqu'un et la personne là même si cet enfant là souffre il peut pas aider ces garçons là il peut pas aider cette fille là parce que c'est il est la source de ce qu'il est donc s'il va aider cet enfant là cet enfant là donc il perd tout soit c'est l'enfant qui va tout récupérer soit l'autre il va tout perdre et c'est la ruine c'est pourquoi vous allez voir que les enfants sont dehors et il y a des gens qui habitent de ces enfants là vivent leur âge ils habitent sexuellement ils habitent de leurs étoiles ils habitent de leur vie et tout ça Seigneur le voit il l'a vu et c'est pourquoi maintenant Seigneur va défendre ces enfants là et mes frères et soeurs je vous dis je suis qu'un frère une soeur votre soeur je ne sais pas quand je ne sais pas comment où mais je vous dis seulement que Dieu notre père quand il dit quelque chose il est fait ça peut prendre le temps mais il accomplira toujours donc voilà les messages que j'ai voulu passer par rapport aux enfants du Congo que Seigneur veut défendre les enfants qui sont à la rue Seigneur veut les défendre il a vu des enfants dans des orphelinats il y a des enfants dans les orphelinats ils ont l'air parents orphelinats c'est les enfants qui n'ont pas des parents mais dans les orphelinats il y a des enfants qui ont leurs parents donc les parents ils ont démissionné de leurs objectifs de leurs responsabilités beaucoup des parents vous avez abandonné vos enfants si Seigneur il conserve la vie à ces enfants là parce que Seigneur il a un projet pour ces enfants là il y en a beaucoup ils vont chanter pour les Seigneurs il y en a beaucoup ils vont servir l'éternel il y en a beaucoup qui vont évangéliser pour le le nom de Jésus Christ pour le royaume éternel c'est pourquoi vous allez voir ils ne mangent pas bien ils sont dans des précarités mais ils ont la vie parce que Seigneur les conserve la vie leur lendemain Seigneur il les connaît c'est pourquoi mon frère ma soeur toi qui aides ces enfants là tu fais bien quand tu aides ces enfants là tu fais bien parce que beaucoup avec leur argent ils ne peuvent pas aider ces enfants là parce que dans leur monde là ils les interdirent de faire le bien c'est pourquoi vous allez voir que les enfants souffrent et personne ne pense à leur faire du bien là où ils dorment dehors là là où ils dorment sans abri là vraiment Seigneur il les voit et l'esprit de Dieu il voit tout Dieu il est esprit Dieu il n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part il est esprit donc Dieu il est partout il est partout omniscient omniprésent omnipotent donc il voit tout c'est vrai Dieu il n'est pas comme nous on a des émotions on a des mais Seigneur il est dans sa justice et il agit dans sa justice donc voilà le message que j'ai voulu vraiment donner au monde entier que le monde entier entende que le monde entier en parle que personne n'abandonne son enfant que personne ne rejette son enfant que personne n'abise son enfant parce qu'il y a des parents qui se sont abusés de leurs enfants et ces parents là il faut qu'ils se répandent il y a des parents qui ont touché leurs enfants leurs filles même leurs garçons répandez-vous répandez-vous parce qu'il y a un fléau qui arrive là il y a un fléau beaucoup ils ont pratiqué l'inceste avec leurs propres enfants et Seigneur a vu tout ça répandez-vous répandez-vous toi aussi tu as abusé d'un enfant de rue d'un enfant des voisins d'un enfant qui est tout autour de toi réponds-toi réponds-toi Seigneur t'as vu réponds-toi sinon le malheur tombera sur toi Seigneur il veut un peuple saint un peuple qui l'honore un peuple qui lui obéisse un peuple qui reconnait que Dieu il est le seul vrai Dieu donc voilà que Dieu continue à faire le bien à son peuple parce que c'est le but de notre Dieu il veut faire du bien à celui qui l'aime à celui qui l'écoute à celui qui obéisse à lui donc voilà que Dieu règne merci Père que ta parole soit oui et Amen je bénis ton saint nom je respecte ta parole je respecte ce que tu es merci Père que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse IHP Media la chaîne qui vous émise